La solution de ces pays ne passera que par l'Église et que l'Église devrait être organisée d'abord. Il faudrait que l'Église soit organisée et l'Église soit une. Dans un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque. Ok. Là, vous tombez encore sur un point en disant que nous sommes dans un pays laïque. Oui, la Constitution reconnaît ces pays comme un pays laïque. C'est la Constitution qui a été faite par les hommes. Donc, j'aimerais vous dire aujourd'hui que cette laïcité a été déclarée par un non-chrétien qui a été, je pèse des mots, qui a été dans l'occultisme un rosé-christien. C'était ça son identité. C'est un rosé-christien qui a parlé de cette laïcité et cette laïcité a été inclue dans la Constitution. Mais en voyant les choses, la réalité des choses dans ces pays, le peuple chrétien est à 95% chrétien. Oui ou non ? Je pense. Je sais que les questions sont des vôtres. Vous voyez ? À 85% chrétien. Mais pourquoi alors avoir accepté que ce pays soit un pays laïque ? C'est parce que les chrétiens-là, ils n'ont pas été éveillés. Ils n'ont pas été éveillés. Voilà pourquoi aujourd'hui la fédération prend l'éveil. L'éveil au-delà du réveil, l'éveil. Une église éveillée. Ce pays n'est pas laïque. Ce pays est chrétien. Nous les confessons. Je ne suis pas contre la Constitution. Je ne suis pas en train de refuser ce qui est dans la Constitution. Oui, nous sommes des légalistes. Qu'on ne le veut pas. Nous devons absolument... Nous sommes régis par cette Constitution. Mais seulement, nous, chrétiens, aujourd'hui, c'est la démarche même de la fédération. Nous, chrétiens, elle est chrétien. Actuellement, nous sommes dans cette campagne pour déclarer que ce pays n'est pas laïque. Les pays est chrétien. Il y a une volonté du, je dirais, du méchant, du diable, qui a voulu prendre ce pays en captivité à partir de son identité. L'identité de la RDCongo, en disant que c'est un pays laïque. Donc, c'est pour dire que ni chaud ni froid, Jésus était vomi, Dieu était vomi. Il dit ni chaud ni froid, j'étais vomi. Donc, la laïcité, c'est comme si un pays sans identité, non, là, les Congos, un pays sans identité, non. Nous sommes un pays chrétien. Voilà le comble d'avoir eu à déclarer, d'avoir eu à déclarer les Congos comme un pays laïque. Vous avez mentionné le social du peuple dans l'église, c'est l'un des objectifs de la fédération. Mais lorsque vous parliez de subsides, des subventions, on a vu quand même d'autres églises grandir auprès d'un parti, évoluer par rapport à un président de la République, on a vu des églises évoluer par rapport à l'État, c'est aussi des subsides. Lorsque vous ouvrez des écoles par-ci, par-là et que c'est une église, c'est une confession religieuse, c'est un acte de corruption ou pas ? Est-ce que lorsque vous demandez des subsides, des subventions à cet État, est-ce que vous pensez que vous serez encore libre de prêcher la bonne nouvelle en disant que non, écoutez, vous, vous faites le mal, arrêtez de faire le mal, est-ce que vous oserez dire ça ? Effectivement, c'est un droit. Il faut comprendre que c'est un droit. Donc l'État est censé mettre à disposition des églises des moyens nécessaires. Mais vous avez un statut, qu'est-ce que dit votre statut ? Parce que, s'il vous plaît, parce qu'en principe, quand on fait la déclaration des ressources, voyez, en dehors des dons, des lègues et tout ça, et il y a des subsides, il y a des subventions, voyez, l'État est censé, c'est reconnu même pas dans la Constitution, c'est pas une aide qu'il nous fait, voyez, c'est un droit. Parce que nous sommes en train de travailler. Vous savez, les églises d'abord sont des associations, vous savez. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a aucun gouvernement, aucun pays qui n'a réussi les socials de ce peuple sans les associations. Aujourd'hui, les églises sont des associations bien organisées. Pour l'Afrique ? Bien organisées, j'ai pris l'ordre, même pour l'Europe aussi. Mais l'Europe, il y a déjà l'église catholique qui est énorme. Mais c'est une église. Mais oui, mais qui est pratiquement un État dans un État, il n'évolue pas comme vous autres, l'église du rocher, le pain de vie, etc. Donc c'est différent, c'est pas la même chose, l'église de réveil est différente. Oui, l'église de réveil, ici, quand je vois l'église de réveil, c'est parce que l'église catholique aille à s'organiser. Pour qu'il y ait à ce stade-là, là où il est, à ce niveau-là, il aille à s'organiser. Mais aujourd'hui, l'église aussi de réveil devrait s'organiser. Mais l'association existe déjà parce qu'il y a déjà d'autres associations qui regroupent des églises. L'AFECOEC, c'est une fédération qui est non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas une confession religieuse, mais c'est un organisme d'assistance et de promotion sociale. Vous voyez, c'est un peu différent. Nous avons cet angle-là, c'est un organisme d'assistance et de promotion sociale. Donc nous, les socias, c'est notre affaire. Les socias, c'est notre parce que nous les disons que nous gérons ces peuples qui sont en train de crier haut et fort. Les socias, ils sont avec nous. Ils sont avec nous et nous faisons quoi avec eux ? Vous les utilisez. Comment les utiliser ? Nous devons les utiliser. Par exemple, dans la pratique, éradiquer d'abord le phénomène, l'eslogan Nzambé Akosala pour Tosala Nzambé Akopambola. Vous voyez ? Tosala Nzambé Akopambola. Donc il faut travailler. Parce que les socias dans ces pays ont un prix. Le prix, c'est le travail. Il faut travailler. Il faut travailler. Vous vous moquez entre vous lorsque vous voyez, par exemple, d'autres églises qui demandent à leurs fidèles d'aller balayer dans la rue. Vous dites, non, mon église, moi, je ne peux pas envoyer quelqu'un aller le faire. C'est un travail. Mais non, non, ça, c'est un travail. Pourquoi on doit se moquer ? Pourquoi on doit se moquer ? S'il y a des gens... Vous ne vous aidez pas déjà entre vous. Vous parlez de fédération, mais vous ne vous aidez pas entre vous. Non, non, c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, je vous dis, par exemple, nous avons mis en place une mutuelle de santé. Oui. Une mutuelle de santé, santé pour tous. Vous voyez ? Donc, nous sommes en train de travailler. Et nous avons des assistants sociaux dans toutes les églises. Vous voyez ? Nous sommes en train de travailler. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. La fédération, la FECOEC, un organisme d'assistance des promotions sociales, nous sommes là pour les socials de ces peuples. Nous voyons les socials de l'église. Quand on parle des socials de l'église, des peuples, nous voyons les pasteurs, les serviteurs des dieux. Vous voyez ? Nous voyons les fidèles. Oui. Faire des pasteurs des dieux des assistants sociaux. Les assistants sociaux, c'est-à-dire, ils ne sont pas là pour prêcher seulement la parole des dieux. Ils sont là aussi pour essayer d'accompagner les fidèles dans le quotidien. Dans la pratique, par exemple, de la pêche, l'agriculture, l'élevage, vous voyez ? Mettre en place certaines structures pour aider ce peuple-là, vous voyez ? Avoir le pain quotidien. Donc, c'est ça la FECOEC. La FECOEC n'est pas là pour seulement attendre, vous voyez ? Attendre des autres, vous voyez ? Ou de l'étranger, vous voyez ? Mais plutôt, ils s'appliquent, vous voyez ? À trouver une solution par rapport à ces pays, par rapport à tout ce que Dieu nous a donné. Et nous nous sommes dit que nous devons travailler, faire travailler les hommes de Dieu et les enfants de Dieu dans l'église. Parce que nous reconnaissons, détenir au moins la main-d'oeuvre suffisante pour le développement de ces pays. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de développement, nous parlons de développement, les développements en soi, la carte principale du développement, c'est l'homme. L'homme congolais, mais l'homme congolais, il est où ? L'homme congolais est dans l'église. Vous voyez ? L'homme congolais est dans l'église. Alors, voilà pourquoi nous nous sommes dit que cet homme congolais, on ne doit pas le laisser comme ça, seul. Il faut vraiment l'encadrer, le pousser à travailler pour essayer un peu d'améliorer le quotidien. Mais seulement, je pense que l'État, le gouvernement, l'État est dans l'obligation, vous voyez, de, comment dirais-je, de mettre à la disposition de cette église des moyens pour encadrer ce peuple-là qui est dans son église. C'est un peu ça. On a parlé tout à l'heure de l'importance de l'église, vous avez donné le rôle de l'église. Oui. Mais lorsque l'on voit dans la ville de Kinshasa autant d'églises, autant de statues d'églises, autant de différentes formes d'églises, autant de différents ministères, autant de différents appels, et ce Dieu voudrait aujourd'hui qu'il n'y ait qu'une seule église. Alors, il y a des questions que l'on doit se poser. Est-ce qu'il y a des églises finalement qui vont disparaître pour que ces églises qui grandissent restent ? Est-ce qu'il y a des critères dans vos sélections lorsque vous parlez de cette association des églises du Christ ? Est-ce qu'il y a des sélections, il y a des critères ? On a vu tout à l'heure dans les images des pasteurs venir, s'enrôler, on va dire s'inscrire. Il y a quand même des critères, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas demain, je me dis, je suis appelée par Dieu, j'ouvre une église parce que j'ai étudié la théologie, je suis pasteur, c'est comme un médecin qui étudie la médecine et il devient un docteur. Donc, quelqu'un qui fait la médecine, forcément, il est docteur. Donc, quelqu'un qui fait la théologie, forcément, il devient pasteur, révérend, etc. Alors, tous ces étudiants qui sont là-bas, ils vont sortir de là en théologie, ils deviendront des pasteurs. Ils auront des églises. Alors, vous avez déjà fait des recensements de toutes ces églises à Kinshasa ou dans le pays ? Oui, c'est un travail qu'on a déjà commencé à faire. À Kinshasa, nous sommes en train de faire des recensements des églises. Et puis, j'aimerais un peu retourner à ce que vous avez dit tout à l'heure ici par rapport à l'église, que Dieu veut qu'il y ait une église. Attention, il faut faire attention avec l'église comme étant, comment dirais-je, structure, assemblée des dieux. Et il y a l'église spirituelle, église spirituelle, ma part, ça, c'est une église. C'est ce que Dieu veut, cette église-là des dieux, l'église de Jésus-Christ. Une, c'est l'église. Mais nous avons l'église locale ici où il y a des assemblées, des assemblées des dieux, vous voyez ? Alors, c'est un peu différent de ce que vous avez dit tout à l'heure aussi sur ce qui est des ministres, des églises par-ci par-là, la prolifération des églises, tout ça. Vous savez, l'État a un rôle à jouer dans ça. L'État a un rôle à jouer dans ça. Je me souviens encore, à l'époque de Mobutu, c'est pas tout le monde qui devait diriger une église. Tout le monde ne veut pas diriger une église. Vous devriez avoir une qualification, un certain qualifiant. On dévoile votre appel. Vous devez avoir une certaine qualification pour diriger une église, pour ouvrir même une église. C'est quoi cette qualification ? Mais non, la qualification, c'est que vous devez absolument avoir un diplôme. Vous voyez ? Un diplôme en théologie. Vous devez avoir un diplôme en théologie parce que vous allez gérer un peuple. Spirituellement parlant, les pasteurs, c'est pas la théologie qui forme les pasteurs. Les pasteurs, on est pasteurs. C'est une abstinence à peine. C'est une vocation. Vous voyez ? Ne vous hasardez pas aujourd'hui. À moins que vous voulez vous aventrier dans cette histoire-là. Et je pense que vous pouvez le faire. Mais si c'est pas le cas, attention, vous mourrez. Ne vous afflète pas. Vous allez être en paix à la mort comme ça. Si vous allez vous aventurer dans ça, je suis pasteur, je vais faire des délivrances pour gagner de l'argent, vous allez finir par mourir. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici. Nous les voyons beaucoup qui sont en train de mourir comme ça, d'attraper la mort comme ça, parce qu'elle est dans les aventures. Après, c'est fini. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, ici, en RDCongo, je pense que... Moi, je rends toujours... La fédération congolaise est en train de réclamer quoi ? La fédération congolaise est en train de s'organiser. Il veut bien organiser cette église-là. Vous prenez là de me choquer un petit peu. Oui, allez-y. Vous avez dit qu'un serviteur de Dieu doit passer par la peine pour être appelé pasteur. Oui, déjà, oui. Et il est différent de quelqu'un qui, comme vous, je ne sais pas, comme les autres qui peuvent aller faire des études en théologie. Vous dites qu'il faut quand même des critères et c'est l'État qui doit voir ça. Mais lorsque vous parlez de Dieu sur le plan spirituel, est-ce qu'il donne par rapport à son intelligence, l'intelligence humaine, ou bien il nous donne l'intelligence qui vient de lui, sa sagesse, pour qu'il puisse justement vous élever ? Est-ce qu'on a besoin d'un papier pour être qualifié chez Dieu, responsable de diriger les hommes, ou bien c'est sa parole qui agit à l'intérieur des hommes ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce cas-là ? Il dit dans sa parole, à la fois, rajouter la connaissance. C'est lui, Dieu, qui me demande ça. C'est lui qui me demande... Donc Moïse, il fallait qu'il passe quelque part. Abraham, il fallait qu'il passe quelque part. Il fallait qu'ils aillent à l'école. Jacob, il a fallu qu'il aille à l'école, étudier. Alors, c'est quoi cette école qui donne justement cette valeur de Dieu, un serviteur de Dieu ? C'est quoi cette école ? Je l'ai dit tout à l'heure ici que, devenu pasteur, on est pasteur. C'est une vocation. On peut toujours encadrer les bébés par la sagesse de Dieu. Mais cela n'empêche que vous ayez une connaissance. Vous voyez ? Vous rajoutez la connaissance dans ce que vous avez comme appel. C'est quoi que j'ai dit tout à l'heure, que l'État est là pour encadrer. Parce que là, vous gérez un peuple de l'État. C'est un peuple de Dieu. Vous voyez ? Aujourd'hui, pourquoi pour ouvrir l'Église, il faut aller au ministère de la justice ? Si vous n'avez pas de papiers pour ouvrir une Église, vous ne savez pas ouvrir une Église. Parce que vous devez passer par l'État. Voilà pourquoi l'État, il a le devoir. Vous voyez ? Il a le devoir de contrôler, de veiller, d'encadrer, de surveiller, de veiller pour savoir qui peut ouvrir une Église, qui n'est pas qualifié à ouvrir une Église. Si vous avez aujourd'hui les dons que Dieu vous a donnés, mais je pense que vous pouvez aussi améliorer. Non, non, c'est m'améliorer. Vous pouvez aussi aller comme membre et pasteur dans l'Église, dans une vision de quelqu'un d'autre. Travailler avec quelqu'un d'autre tout en étant pasteur. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir l'Église. Quand l'État ne sait pas contrôler, quand l'État ne sait pas contrôler l'Église, il ne sait pas contrôler les Églises. Qui est Église ? Quel est le message qui passe dans cette Église ? Ça, c'est pourquoi ça ? Ça met beaucoup de problèmes. Nous avons les histoires avec, dans le Kassai là-bas, avec le Khamouan Ansapour, on a ici avec le Mouan Ansemi, on a ici... Ça vient toujours comme ça. Donc l'État a le devoir de contrôler, de veiller, de savoir qui est qui, qui va ouvrir l'Église, et quel est le message qu'il apporte à ce peuple, que le peuple qui est en État est en train d'encadrer. Voilà pourquoi... Est-ce que l'État devrait aussi faire peut-être une différence entre les sectes et les Églises ? Et tout ça, et les sectes, et la production même des sectes religieux, à cause de... comment dirais-je... C'est le manque de maîtrise, tu vois. L'État assure ce qu'elle représente l'Église ici en Erdé-Kommouan. Vous imaginez une Église, une institution, je parle d'Église locale, qui gère au moins 80% de cette population, mais l'État n'a pas la maîtrise sur ce qu'elle représente réellement l'Église en Erdé-Kommouan. Vous voyez, c'est un problème. Et aussi, les cadres de collaboration entre l'État et l'Église. Il est où les cadres de collaboration entre l'Église et l'État ? Il faudrait que l'État puisse mettre en place un cadre de collaboration entre l'Église et l'État. Donc, un cadre qui fait la collaboration, fait l'interface... Pardon ? Non, non, allez-y terminer. Oui, les cadres de collaboration. Aujourd'hui, l'Église est là. Vous savez, des fois, politiquement parlant, ça arrive souvent. Quand c'est la politique et quand c'est la propagande politique, tout ça, ça arrive, on sait comment joindre les pasteurs et voilà. Mais quand c'est pour parler de social, de ce peuple qui est entré, les souffrant, je dis non, 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 on n'associe pas les pasteurs, on n'en parle même pas. On ne fait même pas mention à ça. Pourtant, ces mêmes pasteurs-là, aujourd'hui, moi, avant de devenir pasteur, j'avais vraiment... Mais pourquoi vous ne leur dites pas la vérité ? Quand vous les recevez dans vos Églises, parce que vous collaborez... C'est pourquoi, c'est pourquoi à la Fédération, à la Fédération, nous voulions voir les choses autrement. Nous voulions voir les choses autrement. Pas se laisser faire dans des histoires qui vont salir encore l'Église, mais surtout, être vraiment Église, serviteur des dieux, et quelqu'un qui peut ramener une solution auprès de ce peuple-là qui est venu chez lui pour en trouver. Donc voilà un peu la vision de la Fédération. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Nous allons commencer avec la mutuelle des santé. MSP Santé pour tous, par exemple. Dans toutes les Églises, pourquoi on n'a pas les Églises ? C'est pas qu'on fait la discrimination. Mais on dit qu'il faut commencer quelque part. Nous voyons qu'il y a vraiment des vulnérables dans l'Église. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des gens, il y a un taux de mortalité élevé à cause du manque de soins de qualité, l'accès aux soins de santé de qualité. C'est un problème. Qu'est-ce que la Fédération fait ? Nous mettons en place une mutuelle des santé. Nous avons signé les contrats avec des centres hospitaliers à Kinshasa, et aussi maintenant, nous avons amorcé des démarches avec le ministère de santé, le secrétaire général, pour avoir un contrat avec les centres hospitaliers de l'État, afin que la population congolaise, déjà qui se retrouve dans l'Église, puisse accéder aux soins de santé de qualité à moindre effet. C'est-à-dire, par exemple, avec une cotisation de 5 dollars par mois, vous avez droit aux soins de santé de qualité, 24h sur 24, 30 jours, 6, 30. C'est quelque part de là où... Et même une ambulance. Pardon ? Et même une ambulance. S'il y a... Une ambulance. Une ambulance. Oui. Bien sûr, bien sûr, les ambulances, on va les avoir. On n'en a pas encore. On va les avoir, nous devons les avoir absolument. Et nous ne sommes pas un centre hospitalier, ça il faut le savoir. Nous ne sommes pas un centre hospitalier. Mais avec les cotisations de 5 dollars, on aura droit à une ambulance. On aura droit à une ambulance qui pourra servir, vous voyez, pour des cas d'urgence. D'accord. Alors, maintenant là, vous voyez cette démarche-là. Oui. Cette démarche-là fait que, fera qu'aujourd'hui, il y a même des pasteurs. Des fois, on oublie que le fait de beaucoup parler, le fait de les chanter, de beaucoup parler, ça peut créer aussi certaines maladies dans l'intérieur. Ça, ce n'est pas spirituel. Nous avons aussi des morts prémataires qui arrivent, vous voyez. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas soigné. Vous voyez. Des crises gardières. Des crises gardières, des choses comme ça, ça arrive parce qu'on n'est pas soigné. Alors, voilà pourquoi la FED, la FECO, la FECO, la FECO a pensé mettre en place cette structure qui est la mituelle de santé, qui aujourd'hui gère au moins le peuple dédié quant à ces problèmes de la santé, parce que la santé, pour nous, c'est primordial. On ne peut pas parler de développement sans santé. Donc, si on n'est pas en bonne santé, l'homme n'est pas en bonne santé, on ne parle pas du développement passé. Alors, comment est-ce que l'on fait pour vous joindre, pasteur Christian ? Aujourd'hui, vous allez donner votre numéro d'appel. Absolument. Je me cache un mot numéro d'appel. Mon numéro, c'est, je dénuméro, c'est les 09-93-854-700. Et puis, le deuxième numéro, c'est les 0-84-437-85-86. 0-84-437-85-86, ça, c'est mon numéro d'appel. On peut me joindre sur ces numéros-là. Oui, on a l'impression que vous n'avez pas encore fini de rentrer dans votre vision de la FECOEC. Mais on a cru comprendre que c'est une fédération qui rentre justement dans cet objectif de pouvoir aider la population. Parce que vous avez vu les problèmes qui se trouvaient à l'intérieur des églises. Et vous sollicitez aussi l'appui des partenaires comme l'État, le gouvernement, les ministres, entre autres le ministre de la Justice pour mettre un peu de l'ordre, le ministre de la Santé et plein d'autres partenaires qu'on n'a pas peut-être évoqués aujourd'hui. Mais il y a une question que j'aimerais quand même, pour terminer, que vous nous répondiez un petit peu. Un général qui tue, vous, le pasteur, vous le recevez, vous le bénissez, alors qu'il vient de tuer à l'extérieur. Alors comment ça se fait lorsque vous parlez de collaboration ? Parce qu'à l'époque, il y a eu aussi le pape qui a accepté de voir les juifs être exterminés alors qu'il prenait l'amour du prochain. Alors cet amour du prochain, c'est accepter qu'il y ait des assassins dans vos églises ? Non, moi je pense que ce n'est pas le cas. Déjà, l'amour du prochain, c'est ça vraiment le socle de l'Évangile. C'est ça vraiment le socle, parce que Jésus-Christ prenait l'amour du prochain. L'amour veut dire ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour l'autre. Est-ce que toi, tu voudras qu'on t'ait tué ? Non. Tu voudras, aujourd'hui, même quand vous parlez de la corruption, vous parlez de la corruption, vous parlez de détournement, vous parlez de tout ça, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. Parce que si j'aime mon pays, je ne détourne pas de l'argent, parce que je sais que cet argent, c'est pour mon peuple. Et si j'aime mon pays, j'aime mon prochain, moi je ne demande pas à me corrompre, parce que là, je te fais souffrir davantage. Tu donnes de l'argent, tout ça, c'est le manque d'amour. Et c'est pourquoi je dis que c'est le manque d'amour qui a conduit ce pays à la destruction. Voyez ? Le manque d'amour qui a conduit ce pays à la destruction. Un général qui tue, oui, il tue, c'est vrai. Il vient à l'église pour dire, j'ai tué. C'est vrai. Dieu il pardonne. Attention, Dieu n'est pas impuni. Dieu n'est pas impuni. Alors, s'il faut qu'il soit sanctionné par rapport à ça, la loi va le sanctionner. Il va demander pardon à Dieu. Dieu il pardonne. Mais sachez une chose, avec Dieu, même quand vous posez vos actes là, un peu bizarres, vous commettez des péchés graves, des crimes, Dieu il pardonne. Vous dites pardon à Dieu, il dit oui, je vous pardonne. Mais il vous sanctionne quand même. Vous payez quand même, les conséquences, ils vous arrivent. Jusqu'à ce que l'humain vous dise, ok, c'est bon, c'est... Donc, c'est la mort. Oui, le salut du péché, c'est la mort. Donc, pour Dieu, vous payez. Vous payez le prix de votre péché, absolument. Dieu n'est pas impuni. On va terminer cette entrevue avec vous aujourd'hui. Oui. Sans doute qu'on va vous retrouver d'ici quelques temps, avec de nouvelles perspectives, et une nouvelle vision pour permettre aux hommes de Dieu, et surtout à ceux qui sont les bénéficiaires aujourd'hui de la parole de Dieu, de vivre dans une ambiance aisée. Et avec la bonne parole, c'est cela ? Absolument. On peut terminer comme ça ? Merci. Merci et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada